Deux, un, partez. Oui, on est démarré. C'est pour le live et le live et le live. Alors, je disparais et je réapparaîtrais pour les questions. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour aux gens du Québec. Bonsoir aux gens de la France. Aujourd'hui, notre émission, tel qu'annoncée, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai marqué, mais c'est sur l'expérience de Paola, son parcours de vie. Qu'est-ce qu'elle a connu? Peut-être avant Sri Aurobindo, même, parler de ses antécédents de recherche, ses expériences. Comment elle a connu Sri Aurobindo? Comment elle est venue en contact avec l'œuvre de Bernard? Ses expériences à Auroville, ainsi de suite. Alors, c'est plutôt... On va laisser beaucoup de latitude à Paola. Et éventuellement, au besoin, on lui posera des questions. On va les laisser commencer. Alors, Paola, on te cède la place pour que tu nous racontes comment ça s'est passé. Alors, comment je suis arrivée à Sri Aurobindo, de bord? Alors, il faut dire que ma recherche pour quelque chose d'autre a commencé très vite, quand j'étais très très jeune. et j'étais mise dans une famille normale, catholique, italienne, pas bigote. Et comme, pratiquement, ce que je cherchais, je ne le trouvais pas dans l'Église catholique. Non, je me souviens, ma dernière confession, qui a été le point de départ pour autre chose. Pratiquement, j'avais dit à ces prêtres des danses, cette boîte, un bois. Et j'avais dit que j'ai suivi, je suis en train de suivre tous les préceptes. J'ai mis comment il était chapitre du manche, il fallait la masse, etc., etc. Mais je n'étais pas heureuse. Et alors, il m'a fait tout un discours qui, pratiquement, était « La terre est une avalée de larmes. Toi, tu continues à faire la bonne fille, mais... » Après, il y aura... La solution est dans les cieux. C'est-à-dire, on va au paradis, etc., etc. La récompense. La récompense. Oui, d'abord, je dois m'excuser avec les francophones, parce que mon français n'est pas parfait et je me perds, hein, quelques fois. Ça va bien, Péola, ça va bien. Oh, non, non, pas. Et je me souviens que chaque dimanche, à l'époque, j'ai changé de basilic, à Rome, il y a beaucoup de basilic, hein, et je croyais que dans les grandes basilics, peut-être, j'aurais rencontré un prêtre qui faisait un serment qui pouvait... qui aurait pu me nourrir. Et rien à faire, c'était tout de blablabla, de la communication mentale, etc. Et j'étais en train de laisser tomber ces sports de la dimanche. Quand je suis... Je me suis retrouvée dans une basilica, en San Paolo, San Paolo, au Fort-et-le-Mumura, dans la basilica, Rome. Vous aviez quel âge, à ce moment-là? Vous aviez quel âge? Oh, my God! Ça, ce sont les questions à lesquelles j'essaie difficile pour me répondre, parce que je parle de la commission du temps. C'était... Moi, je ne sais pas, je faisais encore mes études avant à l'université, hein, j'étais très jeune, je ne sais pas, peut-être... Oh, ça me met en difficulté. Non, pas de problème. Et, enfin, j'ai... j'ai vu ce prêtre qui disait quelque chose, des choses qui allait au-delà des mots. J'ai reconnu qu'il avait eu une expérience spirituelle et qui transmettait pratiquement la vibration. Alors, j'ai pris mon courage demain et, je ne sais pas, le jour après, le jour après. lui a cassé les boîtes pratiquement. Il a été très gentil, Marc, très gentiment. Et je lui ai posé toutes les questions que je voulais lui poser sur la réincarnation, etc., etc. et il me disait, mais tu sais, il y a les côtés ésotériques et les côtés ésotériques pour le peuple, pour la masse. Et après, j'ai fait pratiquement la question pour moi la plus importante, c'est-à-dire, pour moi, on n'a pas de sens qu'on doit faire tout bien pendant notre vie et après, on doit laisser la terre pour aller dans les cieux. Si c'est comme ça, je le dis, j'y vais tout de suite dans les cieux. J'y vais dans une caverne dans l'Himalaya en méditation profonde et j'y vais en direct là-haut. Quand il a entendu ça, il a sauté de sa chaise, il a fait l'arc de me mitrailler parce que j'étais hérétique. Il a pris un livre dans sa librairie et dans sa bibliothèque et il a voulu me lire quelques pages. J'écoute, tu es poète et il m'a dit je suis une poète. Et avec un prix pour mon premier livre de poème, j'ai acheté mon premier billet d'avion pour l'Inde. Et tu es poète et tu es en train d'adresser à l'Orient. Ça c'est un livre de Tagore. Il est indien. Écoute, il a commencé à lire un très beau poème sur la nature, etc. Mais moi je n'ai pas besoin de Tagore pour sentir mon lien avec la terre. et la chose intéressante c'est que après des années, la chose intéressante en parenthèse, ce prêtre après quelques mois a été frappé par comme on dit en français, il a été excommunié parce que déjà il a tiré des jeunes parce qu'il avait pratiquement un charisme. Et alors voilà, il est devenu hérétique comme moi. Et après plusieurs années, après que j'ai connu Chorobindo, j'ai rencontré Tagore dans le sens que j'ai vu après que Tagore dans 1926 était allé à Pondichéry où Chorobindo était réfugié dans dans sa sadana, sa discipline idiobique très spéciale après toute sa vie dans la politique dans l'aspect révolutionnaire. Et Tagore quand il est allé à Chorobindo il restait tellement frappé par ce personnage qui quand il est revenu chez lui c'est-à-dire à Chander Nagore où il avait fondé une école a écrit tout de suite un article dans une revue indienne et il disait « Je sentis que la parole des anciens richies les richies de Dick qui remonte à plus que 8000 années était exprimée par lui. Je lui dis vous avez la parole la parole avec le P majuscule les verbes la vibration du verbe de l'origine et nous acceptons de la recevoir de vous l'Inde parlera au monde par votre voix. Alors naturellement ma recherche vers l'Orient et justement l'Orient est l'Orient c'est-à-dire il y a le verbe s'orienter il n'y a pas le verbe s'occydent ça n'existe pas et j'ai lu pratiquement tout ce que je pouvais trouver dans ma langue toute la tradition indienne la tradition du bouddhisme zen Vivekananda Ramakrishna Yogananda tout ce que je pouvais trouver zen mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait tout ça m'énorissait beaucoup ça vraiment remplissait tous les vides que je voulais remplir non mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait et je ne pouvais pas la formuler mais je le sentais 1972 qui était l'un c'était le centenaire de la naissance de Chorobindo qui est née à Calcutta en 1872 il y avait une émission à la télévision et en première soirée dédiée à Chorobindo chose maintenant impossible bon et il y avait une table ronde il y avait un professeur de l'université de Rome qui avait tenu un cours monographique sur Chorobindo il était un professeur de la philosophie de l'Inde et de l'exprimer et il y avait naturellement les prêtres catholiques pour mettre ses bâtons entre les ronds et il y avait un psychologue c'est quoi et je ne me souviens pas alors Chorobindo je n'ai jamais entendu parler de Chorobindo il était inconnu en Italie musulman mais quand j'ai entendu lire par un acteur des vers de sa vitrine qui est la chef d'oeuvre poétique de Chorobindo un poème de presque 24 000 vers je suis restée je ne sais pas comment dire je sentais vraiment qu'il y avait là-dedans c'est que je cherchais vraiment et je pense que ça correspondait aussi parfaitement au fait que vous étiez déjà très poète et comme Chorobindo cette poémie là qui l'habite j'imaginais que ça venait et vous cherchez énormément oui d'une certaine façon oui ma première rencontre a été une résonance poétique mais après ça s'est développé de autre façon et alors dans cette émission on faisait voir aussi Auroville il y avait des vidéos d'Auroville qui étaient au début parce que Auroville a été fondée dans 1968 l'année des feux et alors 72 c'était au début c'était encore un désert de terre rouge et mais pourquoi il m'a frappé cette rencontre parce que vraiment Chiroubindo à travers son expérience qui a été la première expérience dans ce sens maintenant je cherche à expliquer même si avec les mots ça se réduit ça se banalise d'une façon abominable Chiroubindo est un moderne richie les richies étaient les poètes voyantes de l'ancienne Inde et poètes en sanskrit ça signifie poète et voyante aussi le même mot et les richies avaient vu le futur de l'humanité c'est que l'humanité allait accomplir il disait dans ces choses sont en éthique écrite dans les hymnes magnifiques d'Eda et il disait mortel il réalise l'immortalité il parlait d'une d'un puits de miel caché dans la roche l'esprit caché dans la matière et Shri Aurobindo ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait à part la synthèse formidable qu'il a fait l'Orient et l'Occident parce qu'il a eu toute une éducation anglaise à sept ans il a été expédié par son père en Angleterre c'était la mort à l'époque et il est revenu en Inde seulement à 21 ans quelque chose autour de 21 ans et il était complètement occidental dans sa formation il a vécu aussi dans des camps de concentration pas dans des camps de concentration non mais quand il est revenu en Inde il a été frappé par l'état de sa terre en Nord parce qu'il était sur les jours de l'Angleterre les jours britanniques et pratiquement il a commencé tout un travail pour réveiller dans l'esprit de son peuple de la solution contre cette oppression et en esprit de nationalisme pratiquement non mais il faut dire aussi qu'Arobindo pour faire une mise au point Arobindo c'était pas il venait pas de l'Inde c'était pas un Indien qui venait de l'Inde mais oui qu'il venait de l'Inde il était de Calcutta il était Bengali seulement que dans sa famille il parlait en anglais c'était la mode à l'époque quand il est revenu en Inde après toutes les études qui ont été vraiment des études formidables parce qu'il a lu toute la tradition occidentale tous les classiques grec latin etc et il lisait Dante dans l'origine il lisait Goethe dans la langue allemagne je veux dire il connaissait beaucoup de langues occidentales et quand il est revenu en Inde il a il a employé pratiquement douze années douze twelve one two pour absorber toute la culture indienne toute la tradition indienne il a appris les sanscrits il a réappris les Bengalis et plusieurs langues indiennes parce qu'en Inde on parle plusieurs langues et seulement lui pouvait faire cette synthèse qui n'est pas seulement une synthèse c'est une synthèse formidable mais c'est aussi un pas vers autre chose et bon et naturellement il a vécu la persécution parce qu'ils l'ont mis aussi en prison pas dans les camps de concentration en prison à Lippor où il a eu ses premières expériences spirituelles et il était condamné à mort il a effleuré la peine capitale et c'était une vie très aventureuse et quand il était de nouveau recherché pour être mis de nouveau en prison et condamné il a eu une adèche c'est-à-dire un ordre qui vient d'un anon et il s'est embarqué pratiquement il a rejoint Pondichéry qui était une colonie française en Inde sur le golfe du Bengal et il est resté après à Pondichéry pour 40 ans il a laissé la politique parce qu'il voyait déjà l'inde libre après la poussée qu'il avait donnée même si la gloire après la prise à Gandhi la vraie poussée a été donnée par Chirubindo il écrivait sur les journaux des articles de feu il a fait des discours formidables mais ce que j'aimerais savoir c'est que vous savez il y a plusieurs maîtres aux Indes que ce soit Michael ou à Neuve il y en a plusieurs pourquoi à part la poésie qui est venue quand vous cherchez par rapport à ce que vous vous étiez c'est quoi qui a fait parce que la conscience de ce que Aurobindo amène était quand même très différente des autres maîtres il y avait comme il parlait ça a été le premier qui parlait du supramental je veux dire pour que vous soyez attiré vers lui c'est quoi qui a fait que vous avez été plus vers lui que vers un autre on y arrive on y arrive ok c'est trop vaste la chose justement Mère avait défini Mère a été la continuatrice du yoga intégral de Chorobindo le yoga intégral qui est apparu sur cette planète pour la première fois avec lui elle disait il ne représente pas un enseignement il ne représente pas ni moins une révélation il a été une action une action venu tout droit du suprême et on sait qu'avec l'évolution il y a comme dire toujours de nouveaux degrés de conscience qui arrivent et on était arrivés nous-mêmes on était arrivés au degré mental après le degré matériel qui est un premier degré de manifestation de la conscience divine après des éants et des éants de temps est apparu la vie les arbres les plantes les royaumes végétals et les animaux après des éants de temps il est apparu l'homme le mental vous dites l'esprit mais en italien on fait beaucoup de confusion parce que l'esprit c'est l'esprit le mental c'est le mental en tout cas le mental c'est le troisième degré de manifestation de la conscience divine c'est à dire de l'intelligence suprême parce que les mots divins sont maintenant un peu abusés à part jamais très longtemps le contact avec ce nouveau degré de manifestation de la conscience divine qu'il a appelé super mind super mind supramental avant ça ouvre toute notre expérience qui n'a rien à faire avec les expériences du passé pratiquement avant toute la tradition pratiquement le but de la tradition spirituelle était rejoindre cette espèce de plafond du mental que Chorobindo dit il donne le nom de overmind qui est le top de la sphère mentale la sphère mentale a plusieurs degrés il y a la mentale intuitive le mental illuminé le mental spirituel etc il y en a plusieurs et le top est le surmental ce qu'il y a en français c'est le surmental qui n'est pas le supramental c'est à dire super mind les richies de Dick parlaient de ça ils parlaient de truth consciousness conscience de vérité conscience de vérité et dans les poèmes sabitris ces termes conscience de vérité avec aussi le terme super mind et c'était plusieurs fois et alors qu'est-ce que c'est la différence la nouvelle expérience qui vient avec ces nouveaux contacts pratiquement toutes les réalisations précédentes avaient comme but les silences les silences les nirvana on inflore l'autre sphère de l'hémisphère supérieur c'est à dire la super mind et on peut obtenir une beatitude mais la silence est-ce qu'on peut appeler ça le vide quoi? le vide oui le vide oui 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 mais quand on revient dans la matière ça ne change rien dans la matière il peut y avoir des choses améliorées des choses un peu plus harmonieuses mais la mort la douleur de la terre reste Shorobindo disait la libération de l'âme cherchée par les anciennes doctrines a toujours laissé la terre sans rédemption la vision de Shorobindo ouvre une autre piste c'est-à-dire ouvre une autre solution qui n'était pas avant et c'est une solution plus difficile plus difficile que la libération de l'âme mais intégrale on n'est plus juste dans la contemplation on n'est plus juste là-dedans au cœur même de la matière c'est-à-dire dans notre corps Shorobindo pratiquement a ouvert ses passages c'est pas qu'il a ouvert c'était le moment pour la nouvelle conscience de trouver un récipient comme dire une forme ouverte réceptive à ça Shorobindo était réceptive pour cette nouvelle chose et les richies parlaient d'un couvercle d'or un couvercle d'or un couvercle d'or entre l'hémisphère inférieur même dans ses auteurs les plus belles c'est-à-dire les sur-mental overmind et les supramentals il y a un couvercle d'or ce couvercle d'or a été ouvert il dit Shorobindo disait il y a une voie à ouvrir qui n'a pas encore été ouverte il n'y a pas une nouvelle religion à fonder et alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les pouvoirs du transcendant c'est le seul qui peut toucher la matière et la transformer et c'est ça les parcours du terre et on le voit très bien elle est en train de la secouer bien bien et tout ce qui est le mental a bâti jusqu'à maintenant en train de s'écrouler en train de s'écrouler il voulait dire quoi parce qu'il ne possède pas la solution Shorobindo disait vous pouvez changer votre institution à l'infini l'imperfection pénétrera toujours à travers votre vos 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 institutions et on le voit et alors le travail à faire avec le yoga intégral c'est tout autre chose c'est à dire c'est c'est pas aller chercher à nous la libération de l'âme rester là suspendu très bien avec le sourire jusqu'aux oreilles c'est un travail plus difficile c'est à dire mettre en contact l'infini l'infini avec l'infini l'intemporel avec le temps est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire qu'il disait que finalement l'esprit il doit descendre dans la matière c'est ça c'est ça l'esprit qui descend de la matière résumé c'est ça c'est ça et c'est la seule chose qui peut qui peut bâtir le nouveau monde mais comment c'est un processus long naturellement c'est pas que le nouveau monde on l'a comme ça mais dans la mesure comme comment dire on fait face à à toutes les inconsciences qu'on a dans son corps dans la mémoire cellulaire de son corps on est plein d'inconsciences nos cellules sont toutes enveloppées d'inconsciences qui se sont bâties pendant toute notre histoire mentale partie de la mémoire oui les bagages de la mémoire pratiquement et surtout des mémoires de défaites de mort de souffrance parce que quand le mental est apparu sur terre il a commencé tout de suite à diviser à séparer à analyser et alors il a coupé son lien avec l'origine c'était une expérience à faire justement mais c'était pour connaître la douleur jusqu'au fond et maintenant on n'a plus besoin de souffrir ça l'est dit aussi Bernard de Montréal je ne connais pas tout Bernard de Montréal mais c'est des choses que j'ai réussi à lire ça on fait beaucoup d'écho avec Shoromindo et et pratiquement c'est des mémoires d'inconscience c'est le travail du yoga intégral mais ça est quelque chose de très je veux dire il n'y a pas une technique il n'y a pas il n'a rien donné de technique pratiquement à Shoromindo il disait simplement concentrez vous dans le corps le corps c'est le centre alchimique de la détransmutation on lit dans sa vitrine des vers qui disent à peu près le mental a bâti autour de lui lui être humain son propre univers chaque être humain avec son mental a bâti un univers et tous ces univers qui sont qui manquent d'harmonie qui sont en conflit les uns avec les autres ont bâti tout le monde qu'on voit aujourd'hui et qui n'est pas réel en effet qui n'est pas réel on ne doit pas le prendre comme réel la seule chose qui est réelle disait Mère c'est mettre en contact les transcendants avec la matière et la seule chose qui est réelle c'est comme ça qu'on bâtit le nouveau monde alors c'est la vie même qui nous conduit à ça c'est à dire qui nous met en face de nos propres inconsciences parce que la vie notre vie est faite surtout des difficultés et alors quand il y a la difficulté du moment on doit reconnaître que cette difficulté c'est nous que l'avons appelée par notre inconscience c'est comme une vibration qui attire la chose et nous sommes obligés à l'avoir à l'extérieur de nous mais il faut comprendre est-ce que c'est à travers cette expérience-là que finalement on grandit puis on réussit à démystirer puis à comprendre puis à évoluer oui mais ça maintenant c'est pas une chose seulement individuelle ça désormais appartient à toute la planète ce qui est en train de se passer c'est-à-dire toute l'inconscience de la oui l'inconscience de la collectivité humaine maintenant on l'a bien représentée en face de nous avec le gouvernement et tout le reste qu'on voit maintenant est-ce que Robindo parlait est-ce que Robindo parlait du futur de l'homme ah bien sûr bien sûr si on si on lit la la vie divine qui est son son chef d'oeuvre en pose la vie divine j'ai traduit son deux volumes ça et il y a tout le tout le parcours humain c'est quelque chose de formidable ce livre et et quand la vie divine a commencé à apparaître par chapitre au début des années au début des années 90 on dit en français oui au début de notre centre il disait ça c'est ma contribution pour la nouvelle age for the new age ça c'était quelque chose qui n'était pas la mode à l'époque the new age for la nouvelle age qui est désormais à nos portes hum et tout ce que Robindo a écrit il faut savoir qui a été écrit d'un absolu silence parce que quand il était très jeune il faut connaître la vie de Chorobindo pratiquement seulement en trois jours il a obtenu le silence mental et ça est resté hum et ce qu'il a écrit dans la collection complète des ouvrages de Chorobindo qui est 37 volumes 37 ce sont des volumes comme ça 37 volumes publiés à la chambre des Chorobindo pour les chéris hum tout ce qu'il a écrit il a écrit pour l'intellect de l'homme mais pas par l'intellect pratiquement si on plonge dans les ouvrages de Chorobindo surtout dans la vie divine dans sa vitrine etc on trouve pratiquement les réponses à toutes nos questions toutes nos questions et pourquoi parce qu'une fois qu'on a toutes les réponses qu'est-ce qui arrive arrive qu'on ne peut rien faire qu'entrer dans le silence et le yoga de Chorobindo le yoga intégral part du point d'arriv de tous les autres yoga de tous les autres yoga c'est-à-dire il part seulement du silence parce que c'est seulement dans le silence qu'on entre dans la dimension de l'éterne pratiquement de l'éternité et c'est qui et d'Ouran ici et maintenant c'est qui peut y avoir le contact avec le transcendant avec la matière pratiquement et on trouve la difficulté du moment c'est-à-dire l'inconscience du moment qu'on doit rencontrer et il faut en prendre conscience mais prendre conscience de nos inconsciences c'est quelque chose de très douloureux l'égo l'égo notre égo ne veut pas faire ça absolument pas parce que parce que c'est sa mort pratiquement alors on est rattaché à des sens aussi à nos cinq sens on est rattaché à ça c'est difficile de s'éloigner de ça oui et alors quand on trouve ça pratiquement il faut naturellement pas s'identifier avec la difficulté autrement on lui donne force il faut l'avoir avec cette distance avec la reconnaître pour ce qu'elle est c'est-à-dire c'est une chose qui avec toutes les autres qui on a dedans cellules ce qui nous amène à la mort pratiquement et dans ce moment de reconnaissance pratiquement on s'ouvre il y a le surrender qui est indispensable le surrender qui est quelque chose pas négatif mais positif dans le sens qu'on s'ouvre au passage de la force divine c'est-à-dire du pouvoir du transcendant il y a de l'ère des séviteries qui disent seulement ces mains sont les mains du pouvoir du transcendant qu'on appelle aussi la mère divine seulement ces mains peuvent défaire la base des dragons du temps la base des dragons du temps c'est-à-dire la base de l'inconscience qu'on a bâtie pendant tous les temps de notre existence dans le mental pratiquement c'est-à-dire c'est seulement les pouvoirs du transcendant les pouvoirs de la super mind du supramental qui peut toucher la matière parce qu'il est déjà dans la matière c'est un contact pratiquement et il y aura tellement à dire sur ça ce que j'aimerais aussi qu'on puisse parler c'est que aussi votre relation avec Bernard de Montréal parce que c'est ça Corumbindo on pourrait en parler parler pendant des heures et des heures mais le temps avance aussi et j'aimerais savoir comment c'est venu Bernard de Montréal dans votre vie dans ma vie elle est venue d'une façon inattendue mais sûrement tout est déjà programmée dans d'autres sphères et pratiquement une amie m'a envoyée avec un whatsapp une chose de Bernard de Montréal alors je l'ai écoutée je me souviens par laquelle je l'ai écoutée et mes antennes ont vibré ça c'est une ça fait vraiment un écho à Corumbindo et c'est à dire on sent la nouvelle chose dans l'air et quelque chose qui va un peu plus loin de l'ésotérisme traditionnel mais vous avez quand même vu un parallèle avec Corumbindo il y avait quand même un parallèle avec l'enseignement de Corumbindo avec ce que Bernard disait oui c'est pas vraiment un enseignement c'est ah oui bien sûr quand il parle des mondes parallèles par exemple dont on doit prendre conscience et Corumbindo il parle beaucoup dans sa vitrine et dans la vie divine aussi et dans sa vitrine on lit par exemple les royaumes géographiques de la loi progressive ce sont tous ces royaumes que Corumbindo a traversé avec son parcours yogique tous les royaumes tous les plans qui sont au-dessus et au-dessous de la conscience humaine et il a rencontré tous les êtres qui habitent ces plans c'est de là qu'il était capable d'emmener justement l'enseignement Corumbindo parce qu'il était justement capable d'aller comme vous disiez tantôt au niveau du silence c'est à ce moment-là que l'esprit pouvait descendre puis qu'il était capable d'aller sur tous ces plans-là au niveau supérieur et inférieur pour pouvoir en parler comme il en parlait bien sûr c'est tout expérientiel il n'y a pas de philosophie il ne voulait pas être définie en philosophe parce que tout ce qu'il écrit vient de son expérience et tout ce que Corumbindo a conquis d'une certaine façon ne serait pas subtilement à tous les genres humains parce qu'il y a les champs morphogénétiques il y a une connexion dans un réseau pratiquement ça peut rester potentiel pour des années de vie mais ça ne serait pas et pratiquement Corumbindo a passé 40 ans à Bondi dans une sadhana sans précédent il a fait un travail fort formidable et Bernard de Montréal c'est comme si c'est une autre expérience celle de Bernard de Montréal mais c'est comme si Bernard de Montréal après deux générations il a reçu tout ça sur sa tête ça lui est tombé sur la tête pratiquement parce que son âme était prête pour faire un certain travail de canalisation et bien sûr il a dû passer pas mal d'années c'est temps pour réajuster tous ses corps éthériques astral physique pour tenir les coups pour pouvoir laisser canaliser non c'est cette eau vibratoire très élevée bien dit et voilà est-ce qu'on peut dire pour là que tu sais Corumbindo moi la façon que je vois ça c'est que par rapport au temps par rapport à l'époque aussi c'est que finalement lui a reçu cette information-là mais cette information-là par rapport à ce qui est venu enseigner tu sais au niveau du prémental puis tout ça ça restait quand même une information où c'était comme au niveau mettons comme plus au niveau d'une libération qui est là mais qui est juste comme au niveau de l'enseignement tandis que Bernard ce qu'il a fait par rapport à la même information qu'il a eue c'est que lui Bernard il est venu comme matérialiser finalement toute cette science-là toute cette conscience-là par rapport à la parole par rapport au verre par rapport à la action c'est qu'il est venu comme la descente parce qu'on est dans un temps on est dans une époque où cette vibration-là il faut qu'elle descende est-ce que vous voyez quelque chose dans ce que je vous dis oui oui pratiquement je vois par exemple le rade de Montréal comme je vois aussi Eckhart Tolle Eckhart Tolle que j'ai connu en Inde pour des chéris justement dans le 2002 je crois il venu présenter son livre son best-seller de Power of Now qui n'était pas encore un best-seller dans l'édition indienne ce sont pratiquement des phénomènes et il y en aura et maintenant viendront d'autres ce sont des phénomènes qui sont pour moi comme des fleurs qui sont fleuris grâce au travail pionniéristique de Jorobundo et Mère on lit dans sa vitrine quand sa vitrine l'héroïne de ses poèmes doit faire face au dieu de la mort pour sauver Satyavan son époux c'est magnifique ça a beaucoup à faire aussi avec le rade de Montréal pratiquement on lit l'être humain est doué d'un mental et d'un cœur pour te conquérir c'est-à-dire pour te conquérir à toi elle s'adresse au dieu de la mort qui règne dans le monde voilà d'un mental et d'un cœur d'un mental qui est capable de faire le silence et de recevoir d'un haut l'esprit supérieur et d'un cœur la cage quand on parle du principe de l'amour oui bien sûr l'amour qui sera la dernière chose à se manifester sur terre avant il faut le pouvoir et seulement après l'amour pourra se manifester dit Jorobundo et voilà la dispute c'est pratiquement à propos de Bernard de Montréal Bernard de Montréal je le sens surtout dans le canal du mental qui reçoit et qui transmet avec la parole il est très riche son matériel est très très riche et une cartole complètement différente complètement différente c'est une autre fleur mais aussi très très importante chacun trouve le canal avec qui il résonne je veux dire avec lequel il résonne en Jorobundo il y a une harmonie parfaite cœur et mentale c'est-à-dire c'est d'une c'est très très complète c'est très harmonieux d'une certaine façon et je pense que le Bernard vous le voyez juste au niveau du mental pas nécessairement au niveau du cœur parce que le principe de l'amour c'est ça le principe de l'amour de ce que Bernard a amené je parle des vibrations je parle des vibrations chacun a sa spécialisation c'est-à-dire Jorobindo à l'âme d'une poète et tout est pratiquement il y a des choses qui peuvent être exprimées pas vraiment en prose la poésie les fait passer mieux parce que ça ne va pas par la logique mais par l'analogie de l'âme d'une certaine façon c'est vibratoire Bernard de Montréal n'est pas poète du tout mais je l'aime quand même même quand il dit des gros mots c'est vrai c'est vrai le royaume de la mort qui nous suggère des choses et on pense que c'est nous qui les formulons mais ça vient d'ailleurs la pensée vient d'ailleurs et Jorobindo aussi disait à l'époque qu'il a reconnaître comprendre comprendre les forces qui qui sont en l'oeuvre d'un autre être comprendre qu'elles sont étrangères à nous c'est la première condition du réveil spirituel la première condition et c'est aussi un important instrument il disait pour dépasser le désir le corps de désir qui est lié à l'ego l'ego veut toujours attraper quelque chose et pas recevoir ce qu'il faut recevoir et pratiquement dans ces vitrilles il y a je répète c'est un poème de 24 000 vers que j'ai traduit et il y a un point focal un point culminant dans ces poèmes vers la fin du poème c'est justement quand ce vitri doit faire face au dieu de la mort doit le rencontrer et pour ça il doit le rencontrer parce que son époux meurt il est condamné à mourir il est condamné à mourir pourquoi ? parce qu'il est encore dans la dualité même s'il a rejoint la réalisation surmentale et quand Satyavan se présente à sa vitrie il parle de tout ce qu'il a conquis mais il exprime aussi le manque de quelque chose c'est à dire il sent qu'il n'est pas tout ce qu'il a conquis manque de quelque chose parce qu'il est dans le surmental dans le top il est réalisé qu'il vit dans la forêt il est une ermite etc etc si vous permettez si vous permettez voilà ce que moi j'ai constaté à travers mon expérience que ce soit mon expérience spirituelle que ce soit mon expérience avec les différents maîtres que ce soit avec Bernard de Montréal ce que j'ai constaté et ce que eux ont dit ici c'est que moi je pense qu'à travers Aurobindo à travers Bernard ce qui est le plus important là-dedans c'est que on a tous à l'intérieur de soi cet esprit-là qui nous habite ce que vous parlez depuis tantôt on a tout accès finalement à ça et il faut comme à quelque part prendre l'oeuvre que ce soit de Aurobindo que ce soit l'oeuvre de Bernard de Montréal de regarder ça d'une façon très objective je comprends il ne faut pas que ça devienne comme finalement des maîtres où ce qu'on est toujours comme dominé on doit aller à l'intérieur de soi puisqu'on les a nous aussi dans ce silence-là que vous parliez tantôt si on arrive à le faire finalement on a exactement la même information qu'eux oui bien sûr et Aurobindo parle du processus de l'individualisation il faut devenir individu parce que l'individu est indivisible c'est ça c'est juste que quand on n'est pas un individu c'est-à-dire qu'on est dans le mental ordinaire qui sépare il y a toujours un gap et là-dedans se précipitent toutes les forces de l'astral du monde de la mort etc mais justement on peut faire vraiment un parallèle très nourri avec cette partie de sa vitrie quand elle rencontre le dieu de la mort le dieu de la mort est un grand sophiste il cherche avec des arguments très convaincants de convaincre sa vitrie à rester dans la sphère mentale alors toutes les suggestions qui viennent ce sont toutes les suggestions du monde astral du monde de la mort ce sont des pages formidables formidables comment si avant de rencontrer le dieu de la mort sa vitrie doit se préparer à faire face au dieu de la mort et comment elle se prépare en cherchant la force dans son âme mais son âme est à plusieurs niveaux et quand elle doit pratiquement arriver à son âme plus profonde avant de rencontrer le dieu de la mort et l'âme plus profonde est celle qui n'a plus de mémoire pratiquement on parle aussi Bernard et pendant sa recherche de son âme pour prendre la force nécessaire pour faire face au dieu de la mort lui apparaissent trois madonnes qui représentent les trois aspects de l'âme qui nous ont aidé jusqu'à maintenant qui ont aidé l'humanité dans son histoire mentale et alors il y a la madonna de compassion qui apparaît la première le coeur transfissé par des lames des bouteaux qui disent Savitri c'est moi ton âme profonde il y a des pages et des pages maintenant je banalise je fais un résumé mais chaque aspect des trois madonna qui apparaissent à Savitri a une limite et cette limite vient exprimer par la voix d'un titan qui vient d'en bas la voix d'un titan et alors la madonna de compassion qui est celle qui pratiquement peut avoir inspiré une mère de Calcutta par exemple mère et beaucoup d'autres personnages dans notre histoire quelle est la limite elle peut consoler mais elle ne peut pas sauver elle n'a pas la force de sauver et alors la voix du titan qui va exprimer la limite de cette madonna qui est ce titan il ne peut qu'être l'homme de douleur qui exprime le corps de douleur parce que quand on reste dans dans ce plan je veux dire on devient la victime toujours non et il y a des pages et des pages dans lesquelles il y a la voix du titan qui parle et après et naturellement sa vitrine sent cette limite et elle procède dans son voyage de recherche profonde il y a une deuxième madonna qui lui apparaît il va lui apparaître mon français c'est terrible excusez-moi et c'est l'abandon de la force justement c'est là qui a inspiré beaucoup d'héros dans nos histoires des condottiers des garibaldes des gens d'arc est-ce qu'on parle de la force est-ce qu'on parle de la volonté à ce moment-là une force une force de caractère oui la madonna du pouvoir non mais elle va lui apparaître comme la déesse d'Urga non qui est sur le dos d'un lion je ne sais pas si vous connaissez cette déesse je connais une combattante oui oui et elle fait tout il y a des pages et des pages dans lesquelles elle parle je savais dire c'est moi ton âme profonde qui peut t'aider mais il y a la limite aussi au pouvoir parce que le pouvoir la force sans la sagesse ça peut être dangereux et alors voilà il y a la voix du titan qui vient d'en bas et qui peut être c'est la voix c'est la voix du le titan qui est oui c'est le titan pratiquement qui veut conquérir le monde qui veut détruire ses ennemis le principe le principe du dictateur oui oui tous les les tyrans pratiquement et et alors savidrie procède de son voyage et la troisième madonna va lui prêtre et c'est la madonna de sagesse la madonna de lumière c'est la qui a inspiré beaucoup des philosophes des poètes des saints des personnes plus ou moins illuminées mais il y a toujours une limite même dans cet aspect de la madonna de lumière de sagesse parce que pratiquement oui cette limite est exprimée par les titans qui viennent d'en bas et qui disent pratiquement beaucoup de belles choses mais après avec son mental il commence à pratiquement dire oui ok c'est tout bon peut-être à quoi ça sert la vie il se donne beaucoup des problèmes avec ses philosophies etc etc et sa vitrine voit que la sagesse la lumière c'est comme un vent qui passe mais ça ne met pas de racine et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que même la personne plus illuminée dans la sphère du mental même très 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 haut cache toujours un ego c'est-à-dire l'ego spirituel c'est-à-dire l'éma de la terre n'est pas un racine et alors voilà il y aura le voyage plus profond et enfin l'âme l'âme va se connecter avec avec l'esprit c'est-à-dire avec les doubles l'ajusteur de pensée non pour si on le supramental oui avec le supramental qui est très très et seulement comme ça elle a pratiquement il trouve en soi-même la force c'est-à-dire la force de la mère divine elle a le pouvoir du transcendant pour pouvoir répondre au dieu de la mort qui est très intelligent dans tous ses défis et comme ça sa vitrine ne réagit jamais à tous les défis du dieu de la mort mais elle sait répondre la vraie réponse répondre c'est pratiquement l'habilité à répondre responsabilité responsabilité habilité à répondre ça peut venir seulement de notre âme profonde ça peut venir seulement autrement on renforce l'adversaire toutes les fois et après naturellement la mort en face à cette nouvelle chose elle commence à dire mais c'est toi c'est-à-dire être humain il peut dire c'est toi qui as donné forme à moi parce que moi je n'existe pas la mort n'existe pas si elle existe ne serait pas la mort et et alors en face à cette lumière incarnée de plus en plus par sa vitrine et le dieu de la mort disparaît en face de la lumière et c'est ça le chemin de l'humanité vers la nouvelle chose et Pierre il nous reste combien de temps pour les questions je trouve la façon dont tu en parles Paola je trouve que ça arrive un beau moment justement pour la période de questions oui peut-être je peux ajouter une petite chose pratiquement dans le 2007 à Rome tous ces passages qui sont un peu les clous des deux poèmes de sa vitrine on l'a porté sur les scènes théâtrales à l'auditorium de Rome et après il est sorti le livre c'est un petit livre où j'ai cherché à mettre la quintessence de sa vitrine c'est-à-dire sa vitrine la découverte de l'âme et la victoire sous la mort voilà ok voilà celui que le livre que tu viens de montrer est-ce que c'est l'édition intégrale parce qu'il y a 28 000 vers ou c'est partiel non ça c'est la quintessence c'est un petit livre que j'ai publié où il y a les scénarios vers la fin il y a un appendix avec les scénarios qui a été récité joué au théâtre ok parfait mais sa vitrine les poèmes sont beaucoup plus sans deux volumes comme ça ok ils ont été publiés publiés oui pratiquement je l'ai publié à Auroville à l'époque d'accord à l'époque après j'ai trouvé un distributeur en Italie qui est un éditeur édition méditerranée je l'ai contacté il me connaissait parce que j'ai travaillé aussi dans je faisais des critiques littéraires je faisais des recensions de livres etc ok et il m'a dit normalement on publie on distribue seulement les livres qu'on publie nous mais pour Chorobindo on peut faire une exception il aimait avoir Chorobindo dans son catalogue et comme ça il a dû mettre après pour des raisons sociales les normes d'édition méditerranée d'édition méditerranée voilà on appelle ça de la synchronicité comment on appelle ça de la synchronicité je vais juste partager quelque chose que j'ai vécu il y a trois semaines je vais refaire ça vite vite c'est qu'à un moment donné je m'en vais à l'hôpital et je suis assis puis juste à côté de moi il y a un monsieur puis une madame le monsieur il s'y lève il s'en va sur le rendez-vous puis la madame elle reste assis à côté de moi elle a un lit dans ses mains puis c'est un livre d'Aurobindo tu sais ça fait trois semaines de tout ça puis là je lui dis on parlait on a échangé par rapport au livre puis j'ai dit est-ce que vous connaissez Bernard de Montréal mais c'est juste pour vous dire que dépendant l'événement par rapport à l'esprit il y a trois semaines je rencontre quelqu'un qui a un livre d'Aurobindo ce qu'on échange puis aujourd'hui je suis avec Paula qui est en relation avec Aurobindo c'est extraordinaire comment des fois les choses peuvent se passer on a toujours des signes dans les événements il y a aussi les questions ici oui il y a un chat non c'est ça qui me cache ça me cache sur les visages de l'autre pierre des pierres pareilles ok nous autres on voit je ne sais pas si on voit toute la même chose moi je vois les quatre visages plus le chat oui oui non mais ça c'est bon par contre pour le moment à part à part quelqu'un qui fait une remarque parce qu'on est quatre à l'écran il n'y a pas vraiment de questions d'accord bien c'est à dire si on invite les gens voilà on peut leur dire que maintenant effectivement les questions sont ouvertes là j'ai vu une question parler aux entités avec de la drogue oui effectivement les gens qui consomment de la drogue dépendamment des types de drogue ils peuvent être en contact avec des entités puis il y a des gens aussi qui vont prendre intentionnellement ces drogues là dans des cas qui sont sérieux si on parle par exemple de la ayahuasca il y a différents produits maintenant qui sont consommés qui sont recommandés je veux dire qui sont recommandés en certaines thérapies notamment pour le traitement de la dépression il y a des gens il y a des psychiatres qui s'occupent de ça des gens qui sont sérieux effectivement on peut être en contact avec des entités pour travailler de la drogue ça fait partie du risque aussi de l'expérience c'est sûr que c'est sûr que si on parle de drogue c'est sûr que là à un moment donné on ouvre les portes à l'astral à ce moment-là c'est sûr que lorsqu'on vit des choses qui sont difficiles c'est sûr qu'on va les amplifier c'est jamais nécessairement une très très bonne solution de prendre de la drogue pour entrer en contact avec des entités les entités sont déjà autour de nous autres ils nous habitent déjà à ce moment-là pourquoi ouvrir les on a déjà souvent inconsciemment ou consciemment mais souvent inconsciemment l'être humain est déjà influencé énormément par les pensées qui sont en relation avec les entités c'est déjà une drogue la réponse c'est ça mais je me souviens aussi quelque chose que le maire disait il y a des millions il y a des millions de moyens pour s'enfuir mais il y en a seulement un pour rester oui moi je suis un petit peu c'est sûr que par rapport aux drogues je suis très je dis pas sceptique mais j'ai une réserve disons mais il y a des gens sérieux en psychiatrie qui font des recherches sur certains on l'a perdu Pierre on l'a perdu mais c'est l'occasion peut-être de faire passer il y avait une question là sur sur tiens est-ce que le livre Savitrie est traduit en français ben on peut trouver maintenant un pdf dans youtube dans youtube pardon dans internet la traduction de cette prime pas cette prime ah oui d'accord ok mais ça a été publié en français aussi en au-ville par quelqu'un qui a travaillé aussi avec moi on avait créé une maison d'édition française et italienne ce qui faisait mon même travail mais maintenant il n'y a plus et ses livres sont restés au-ville est-ce qu'il y a plusieurs est-ce que est-ce que Ouroville a un réseau de diffusion de la littérature qu'on pourrait ça il faudrait demander vraiment des Ourovilliens doc c'est-à-dire diffusion de la littérature je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas mise à jour à propos de ça je sais que moi j'ai déjà vu à Montréal j'étais sur la rue Saint-Denis c'était la 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 librairie de Jérôme Bindo quelque chose comme ça je suis déjà allé faire un tour j'ai acheté de l'encens et il y avait des livres de disponibles en français mais je pense que ce n'est pas trop difficile il y a plusieurs librairies à Ouroville il y a beaucoup de livres mais je ne sais pas ta question a été à propos de la diffusion c'est ça que je ne sais pas ça peut arriver aussi qu'il y ait des livres qui ont été publiés mais qui ne sont pas nécessairement réédités ah oui et maintenant il y a la crise dans l'éditorial alors c'est très difficile je sais qu'on a des livres on a des livres je pense on a une bibliothèque sur le site diffusion BDM internationale ah oui puis on a des livres d'Ourobindo qui sont disponibles entre autres je pense que dans les le livre que j'avais trouvé quand j'ai monté la bibliothèque c'était un livre un document massif qui regroupait toutes les oeuvres d'Ourobindo je ne me rappelle pas si jamais il y a des gens qui cherchent ça oui oui toutes les oeuvres de Chéobino on les trouve à l'internet oui oui il y a des gens aussi si jamais ils cherchent l'information ils peuvent connecter au e-mail dans la page principale du site web j'ai une bibliothèque privée qui est assez bien garnie alors je peux envoyer des copiers en pdf oui il y a d'autres questions on peut les passer alors il y a une question vu comment elle est rédigée est-ce que Sri Aurobindo est également dans ce qu'on appelle le supramental Sri Aurobindo était le supramental je n'ai pas compris non mais en fait c'est c'est couvert de passer cette fenêtre je ne peux pas lire la question c'est pour ça que moi je l'ai lu c'est je vais me permettre de la de la rédiger à ma façon parce que c'est pas tout à fait bien compréhensible alors à mon avis la question c'est est-ce que Sri Aurobindo a diffusé aussi le message sur le supramental mais justement je vais même répondre à ta place Paola c'est que c'est toute l'heure c'est la première heure ça n'était que ça donc bon et c'est bien et c'est bien et c'est bien c'est bien c'est bien oui quoi par contre ok là je vais passer une autre question c'est bon comment se comporter oui alors là c'est plus des c'est pas forcément des liens à Sri Aurobindo mais Paola justement c'est peut-être intéressant est-ce que Sri Aurobindo avait parlé de ça la question c'est comment se comporter face à nos pensées ne pas les croire est-ce changer son propre monde et changer quoi son propre monde ah son propre monde ouais il y a cet outil du yoga intégral mais Sri Aurobindo disait il ne faut absolument pas faire de la propagande de ça parce qu'on y arrive simplement avec l'évolution de son âme quand c'est le moment ça arrive même si on ne connaît pas Sri Aurobindo et c'est une conscientisation de l'être et une fois que l'être devient conscient que la pensée vient d'ailleurs et tout notre travail est une graine de prise de conscience alors justement toutes les inconsciences dont on a développé nos cellules pendant des vies et des vies dans notre mental nous ont présenté et on travaille avec ça c'est-à-dire on travaille quand il y a un malaise ou une douleur ça veut dire qu'on est dans l'inconscient et il faut le voir c'est ça mais pour ça il faut beaucoup de courage parce que c'est comme si on va toucher ça c'est très douloureux on ne doit pas s'identifier avec ça on doit sentir la vibration de ça à travers la conscience et on s'aperçoit que la mort n'existe pas et cette inconscience ne va plus se représenter dans d'autres situations c'est-à-dire le travail est fait pour ça on est dans milliers de la conscience à rencontrer si je peux ajouter les pensées il faut les laisser passer et voilà à moins qu'il y a une information spécifique qu'on a quelque chose oui je vais juste continuer un petit peu parce qu'on a perdu Pierre encore je voulais juste dire aussi qu'au niveau de la pensée ce qui est important aussi c'est premièrement c'est d'en prendre conscience c'est d'être capable d'observer d'écouter ce qui se passe dans notre tête d'être le spectateur de nos pensées à ce moment-là c'est sûr qu'à partir de ce moment-là on peut décider de laisser passer ou tout simplement décider de dire bon écoutez non ça ne m'appartient pas je n'en veux pas de cette pensée-là de ramener ça finalement à soi de ne pas se laisser charrier par nos pensées oui oui justement Shirobindo au début de son parcours il avait eu cette instruction par un yogi il est resté trois jours avec lui en silence et ce yogi lui avait dit regarde tes pensées passées mais sans les suivre laisse qu'ils passent et en trois jours il est rentré dans le silence il n'est plus sorti du silence et tout ce qu'il a écrit il a écrit par les en partant du silence pratiquement recevant d'un nom mais surtout il faut être surtout d'après moi attentif à une espèce de pensée qui n'est pas toujours exprimée vraiment mais c'est comme un refrain chacun a le propre refrain son propre refrain qui c'est comme quelque chose qui nous hypnotise dans ce qui est les comment dire les noyaux plus forts de notre karma et c'est ça surtout c'est ça dont il faut prendre conscience surtout parce que c'est ça qui nous amène après à nous effaiblir nous amène à des malaises et à la fin à la mort et alors il faut travailler surtout sur le karma pratiquement mais dans la mesure où il y a ce processus de conscientisation et c'est comme si les réseaux au nord du karma s'élargissent pratiquement comme ça il n'y a plus de lumière qui passe et c'est la lumière qui fait le travail c'est pas nous il faut seulement laisser la place c'est à dire enlever les obstacles c'est ça notre travail seulement ok il y a il y a un certain nombre d'autres questions qui sont là alors comme le temps passe on pourrait les passer enfin on pourrait parler de questions alors je vais dire moi je prends en priorité celles qui concernent le sujet de l'émission en l'occurrence Aurobindo alors par exemple est-ce que Aurobindo a évoqué l'interception de la vibration de l'intelligence dans ses poèmes je ne sais pas Paola est-ce que tu comprends ça c'est évoquer l'interception de la vibration de l'intelligence qu'est-ce qu'il veut dire avec ça l'interception de la vibration de l'intelligence dans ses poèmes l'interception de la vibration de l'intelligence c'est-à-dire il a utilisé l'intelligence je ne comprends pas moi non plus je ne comprends pas est-ce que l'un des deux Pierre comprend plus la question que moi non parce que sinon on va demander à la personne de rédiger à nouveau sa question et on passe à la question suivante c'est très rationnel très français bon tant pis c'est songé si la personne peut réécrire sa question ce serait bien donc il y avait une question priorité par rapport à Aurobindo voyez-vous un parallèle entre ce que dit Bernard de Montréal sur ce qui se passe à la mort d'une personne et ce qu'a dit Sri Aurobindo sur ce sujet alors je ne connais pas assez Bernard de Montréal à part les choses que j'ai traduit sur lesquelles j'ai travaillé alors je ne peux pas vraiment répondre à cette question je dois encore approfondir ma connaissance de Bernard de Montréal en tout cas Aurobindo écrit beaucoup à propos de la mort de la réincarnation de ce qui se passe ça on le trouve aussi dans sa vitrine et bien est-ce que est-ce que est-ce que bon alors s'il a écrit beaucoup est-ce que tu pourrais en parler de la mort selon Aurobindo mais peut-être en 5-10 minutes puis on comme ça on va dire que les personnes qui sont ici elles elles connaissent ce que Bernard Montréal a dit sur la mort mais on ne connaît pas ce que Sri Aurobindo a dit sur la mort donc est-ce que tu pourrais peut-être en parler en 5-10 minutes quoi pratiquement on meurt de ses propres consciences c'est pas mais non c'est un discours trop vaste je risque de je ne me sens pas de faire une espèce de conférence même si petite sur la mort Aurobindo écrit beaucoup aussi sur la je ne me souviens pas maintenant les titres de Sam il faut dire aussi que tout en étant dans la même conscience ces deux langages sont complètement différents dans le sens que Robindo a parlé de la mort avec sa propre vibration qui lui appartenait à lui puis Bernard a fait la même chose avec sa vibration c'est sûr que Bernard va amener des aspects au niveau de la mort des fois d'une façon scientifique ou d'une façon très imagée par rapport à ce que c'est l'astral par rapport à ce que c'est la lumière mais c'est comme une continuité pour moi c'est tout simplement la continuité de ce que Aurobindo a amené d'une certaine manière puis Bernard l'amène d'une autre manière oui la chose nouvelle que j'ai reconnue à Bernard de Montréal c'est vraiment le développement de cette psychologie évolutionnaire c'est ça c'est vraiment sa contribution pour moi la plus précieuse et Aurobindo a parlé beaucoup de la psychologie de la psychologie de l'époque et il souhaitait une nouvelle psychologie il souhaitait c'était trop tôt mais après deux générations voilà on a Bernard qui a vraiment fait une science de la psychologie évolutionnaire Aurobindo quand il parlait d'une nouvelle psychologie que lui souhaitait c'était une psychologie qui prenait qui prend en considération l'invisible on ne peut pas expliquer l'humain si on ne connait pas le plan invisible c'est le même principe c'est le même principe au niveau de l'amour tu sais quand le Christ est venu il a parlé du principe de l'amour Aurobindo il a parlé du principe de l'amour selon son époque et si on regarde Bernard de Montréal il parle du principe de l'amour qui est complètement différent aussi tu sais c'est trois façons c'est trois époques c'est des temps qui sont différents mais c'est tout à partir de l'ouverture du cœur aussi il s'amène à toujours dans la même chose il y a l'époque et il y a la culture qui est différente aussi on ne peut pas utiliser le même langage quand on est dans une culture différente exactement il y a Aline qui a posé une question intéressante Jean-Claude Aline a demandé BDM dit qu'il a la tête vide croyez-vous que c'est la même chose que le silence obtenu par Shirobindo la tête vide c'est c'est l'absence d'interférence astrale mais ça ne veut pas dire l'absence d'énergie le vide le vide c'est un concept mécanique qui dit qu'il n'y a rien mais quand tu as la tête vide et qu'il n'y a pas d'interférence astrale ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ça veut dire qu'il y a seulement de l'énergie donc le silence obtenu par Shirobindo c'était simplement la présence de cette énergie-là dans laquelle on pourrait dire les interférences astrales n'ont pas d'adhérence absolument donc c'est la même chose il n'y a pas de différence entre les deux on dit aussi que par rapport à la tête qui est remplie souvent quand on s'enrichit de la tête avec plein de connaissances automatiquement c'est comme si notre cerveau ne veut pas est dans un mode rationnel dans un mode de pensée subjective à ce moment-là c'est sûr que plus tu as des connaissances plus qu'à un moment donné tu vas toujours vers l'extérieur de toi tandis que quand tu es vide quand tu as ce silence-là il y a comme une absence de connaissances à ce moment-là tu es rempli parce que les seules connaissances qui peuvent être en relation avec toi c'est ces connaissances-là qui sont en relation avec ce qu'on appelle l'esprit l'esprit c'est quelque chose d'instantané d'instantané oui c'est l'expérience qui amène les savoirs qui n'est pas la connaissance c'est ça à ces propos si tu peux me rappeler quelque chose pratiquement on a tellement de connaissances de notre tradition tout l'ésotérisme c'est quelque chose de très ancien qui remonte très loin dans le temps et mère justement avait remarqué ça après un rêve qu'elle avait fait où elle avait ce sont des rêves expériences naturellement pas des rêves quelconques elle avait comme elle était rentrée en contact avec tous les groupes ésotériques et il y avait des bâtiments très beaux avec des salles très belles des jardins des auditoriums tout très très beau des bâtiments assez vieux et elle remarquait ok il y avait beaucoup de monde qui travaillait beaucoup de monde qui était très concentré et pratiquement il n'y avait pas de construction c'est à dire là-dedans on ne bâtissait rien de nouveau c'est à dire là-dedans on vit dans ce qui a été déjà fait et bâtir le nouveau monde c'est un travail sur soi-même et c'est tout autre chose c'est un effort c'est quelque chose d'individuel et qui se reprendra après parce que si on fait une conquête même minuscule cette conquête va se reprendre sur les mêmes difficultés c'est à dire difficultés de la même vibration à peu près des autres et il y a des verbes de sa vitrie qui disent de corps en corps s'allumira la naissance sacrée parce que ce sera un comptage le vrai comptage de la nouvelle chose intéressant ok il y a d'autres questions qui sont qui sont disponibles alors il y a une question là pouvez-vous dire quelques mots sur cette prême peut-être paola ça pourrait t'inspirer allez cette prême a été un instrument formidable formidable pour la publication de l'agenda de l'agenda des maires 13 volumes et ce sont pratiquement des rencontres qui lui faisait avec maire personnellement il était le seul dans dans cet achrame qui pouvait vraiment suivre les chemins des maires et il a tout enregistré ou bien il a pris des notes au début et ces 13 volumes sont pratiquement l'agenda de la manifestation supramentale sur la terre et je me souviens à l'époque quand les premiers volumes sont sortis en France par les désédictions de l'institut de recherche évolutive je me suis précipité à l'épreuve et j'ai commencé à apprendre à apprendre le français sur l'agenda des maires parce que moi à l'école j'avais étudié l'anglais et alors dans les premiers volumes il y a toutes des notes à marge après et voilà ça c'était la chose principale du travail des sacrés mais surtout les volumes qu'il a écrits les volumes qui ont pratiquement fasciné beaucoup beaucoup de lecteurs qui après avoir lu ça se sont approchés aux ouvrages de Chirubindo c'est l'aventure de la conscience ça c'est vraiment comme une introduction à la vision de Chirubindo d'accord donc cette prême s'est beaucoup fait connaître par ce livre là et oui même pour son travail personnel il a aussi écrit beaucoup d'autres choses mais les dernières sont les cahiers non le carnet d'un apocalypse pas encore traduit en italien il y en a plusieurs c'est son parcours personnel pratiquement d'accord Pierre comme toi tu vois les questions tu choisis laquelle toi tu les vois pas si si mais justement je les ai les grands plus grands parce qu'ici ça vient trop petit parler de la magie noire oh my god non 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 là c'est non non paola là c'est quelqu'un qui se trompe d'émission non 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 ne regarde pas ça non 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 Pierre vas-y tu vois 5 questions que j'ai sectionnées je suis descendu un peu parler aux entités à travers les films et la musique non non bon ok allez j'en prends une expliquez-nous le débiurge non 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 justement c'est celui-là qui se trompe d'émission non ok alors attends on va voir tiens par exemple une question que pense Aurobindo sur les couples sacrés je pense que pardon je crois que la personne qui a posé cette question peut-être il est intéressé au tantrisme Aurobindo a beaucoup écrit à propos du tantra ça fait partie aussi des traditions c'est-à-dire c'est quelque chose qui appartient toujours au royaume de la dualité et il y a beaucoup d'entités plus ou moins comment dire qui fréquentent le monde de Dieu qui s'amêlent à ça et je ne peux pas maintenant le couple sacré il n'a jamais dit couple sacré mais il parle surtout poussé par ses disciples parce qu'il ne faut pas oublier que Aurobindo écrit des milliers de lettres en répondant à les disciples qui lui posaient des questions sur toutes les choses possibles et imaginables en italien sont six volumes lettres sur le yoga que j'ai traduit mais il ne prend pas vraiment en considération le tantrisme ça ne fait pas partie de son parcours on peut mettre beaucoup d'étiquettes plus ou moins belles sur une non-réalisation de la dualité mais ce n'est pas ça qui nous amène à l'autre chose ok d'accord oui il y a des questions qu'on a relevées dans le chat comment définissez-vous le terme pensée quand on réfléchit pour trouver une solution est-ce cela de la pensée la pensée pour trouver la solution normalement la solution vraie vient quand la pensée c'était il y a des verbes de sa vitrine quand Shorobindo décrit son parcours à travers tous les royaumes il parle d'un royaume où la pensée c'était et les jugements aussi n'y est plus maintenant je traduis d'une façon prosaïque c'est-à-dire quand on ne formule plus des jugements on peut être dans l'après-chose et et à travers l'intuition peut venir une pensée qui peut résoudre les problèmes du moment et après si on retombe dans le mental ordinaire on dit oh mais comment je fais résoudre ça c'est impossible c'est la surprise non je trouve ça très excuse-moi Paola je trouve ça très bon comment tu présentes ça parce que souvent quand on a une difficulté quelque chose même qui peut nous rendre anxieux ou énervé c'est là que la réponse ne vient pas ou elle vient mais avec plusieurs options souvent quand on met ce problème-là de côté ça peut arriver le lendemain ou plus tard tu t'aperçois ah j'ai trouvé la réponse oui c'est ça comme pendant la nuit on est sans problème en solut après on se réveille tard on a la solution parce que justement on est rentré un peu dans le silence dans le silence on a neutralisé l'inquiétude c'est là qu'on peut avoir une information qui vient faire la synthèse de tous les éléments plus on va forcer pour en faire une analyse plus on va rentrer dans des détails et c'est là on va rentrer en conflit les uns avec les autres une autre question la psychologie évolitionnaire est-elle compatible avec Auroville n'est-ce pas un endroit représentatif de l'égo spirituel oui ça pourrait Auroville est représentatif de l'égo spirituel il faut voir chaque individu parce que chacun est différent là-dedans chacun représente une difficulté particulière toutes les difficultés sont représentées à Auroville c'est justement un lieu qui était pour faire une synthèse des difficultés humaines mais sous la pression d'autres choses parce que la mère avait mis une pression évolutive sur cet endroit et alors il y a des gens qui éclatent et la pression est très forte on peut vivre vraiment plusieurs vies à Auroville en très peu d'années les choses qu'on vivait ailleurs auraient une allure beaucoup plus lente mais je sors de la question qu'est-ce que c'est la question là ? ben là je ne vois pas là je l'ai enlevé parce que je pensais que c'était répondu je pense que tu as répondu dans le sens où on parle de l'égo spirituel mais ça dépend de chaque individu les individus ne sont pas tous au même niveau donc oui il y a toujours le risque d'avoir de l'égo dans la spiritualité mais c'est à mesure qu'on se développe qu'on commence à voir plus clair on ne peut pas passer vers une conscience supérieure sans passer par les mécanismes de l'égo et dans ça on n'aurait pas eu besoin de l'égo et la résistance nécessaire pour sentir la douleur et en sa vie on lit la douleur c'est le marteau de Dieu pour briser une résistance acharnée dans le corps de l'homme il faut passer par là la souffrance pour le moment c'est comme ça très bon c'est très bon on peut prendre cette question là maintenant quel rôle aura le côté éthérique dans l'évolution de l'homme selon Sri Robindo l'éthérique dont parle Bernard de Montréal l'éthérique dont parle Sri Robindo il y a des terminologies qui sont un peu différentes alors je ne sais pas quel éthérique pratiquement c'est très beau ce que Bernard de Montréal a dit à propos de l'amour c'est seulement dans le plan éthérique qui peut vraiment vibrer dans sa façon plus durable parce qu'elle vibre avec l'éternité pratiquement et justement dans les poèmes Savitri et Satyavan quand il réveillait la terre après que Satyavan a été ramené dans la vie il représente justement cet amour éthérique et je ne sais pas je ne peux pas répondre vraiment d'une façon complète sur le terme éthérique parce que je ne peux me perdre là-dedans c'est que par rapport au plan éthérique c'est qu'il y a une différence les gens confondent le plan éthérique et le plan j'appellerais ça le plan éthérique éliminé c'est que quand Bernard de Montréal parle de la vie morontielle c'est un plan éthérique qui a été électrifié parce que les circuits universels sur la terre ne sont pas ouverts présentement et quand ces circuits-là vont être ouverts c'est là que la vie morontielle pour les êtres humains qui sont là qui sont rendus à ce niveau de conscience là va être en action pour l'instant le plan éthérique existe il y a des animaux il y a des énergies il y a des civilisations mais ça n'a pas été activé encore oui et le plan pratiquement le corps morontiel c'est ça le corps supramental oui qui est fait d'un plein intérêt oui une matière moins dense c'est qu'on a maintenant et de ça je vous parle naturellement oui quelles sont les révélations essentielles d'Aurobindo c'est une question intéressante pour toi Paola et là c'est un peu comme question un résumé en deux minutes de ce qu'on a Aurobindo c'est vraiment l'impossible il y a des vers des savitri qui disent tout est possible s'il y a le toucher de Dieu la révélation de Chorobindo justement qui est mortel nous devons réaliser l'immortalité c'est la révélation du secret d'Eda pratiquement Chorobindo était le premier à redécouvrir les secrets d'Eda il y a son livre aussi qui a partit The Secret of the Veda qui a été traduit en italien et naturellement pour l'Eda il y a tellement il y a eu on a eu tellement des égés qui ont étudié ce texte ils ont écrit beaucoup beaucoup de livres mais seulement Chorobindo a découvert les secrets d'Eda pourquoi ? parce qu'il a fait l'expérience du supramental dont les riches parlaient les riches parlaient de cette conscience de vérité truth consciousness qui devait toucher la terre pour amener l'homme à un état de à un état de à un état à un état de successif un état de développement il y a une autre question attends attends parce que moi et pourquoi moi est-ce que je ne pourrais pas poser une question ben oui mais tu me dis de les poser attends parce que justement à ce que vient de dire Paola Paola vient de dire ok Sri Aurobindo a fait l'expérience du supramental alors Sri Aurobindo c'était dans les années 1920 et Bernard de Montréal il a dit ah ouais mais le supramental il est descendu sur la terre en 1969 alors je ne comprends pas c'était pas le même c'était pas le même ça ce sont des étapes parce que ce sont des étapes et on peut les reconnaître en lisant l'agenda des mères maintenant je ne me souviens pas les dates vraiment mais il y a comme des vagues pratiquement je ne sais pas comment exprimer ça comme des vagues des contacts de cette nouvelle conscience supramentale et et dans les 69 il y a eu une expérience spécifique donc par la mère mais ce n'est pas les premiers contacts pratiquement ce que si vous permettez c'est sûr que Aurobindo au niveau de la conscience supramentale ça a été quand même une conscience qui a été spiritualisée il y avait quand même de la spiritualité à travers cette conscience tandis que Bernard de Montréal est venu descendre d'une conscience en 1969 qui était reliée à la conscience supramentale mais avec pas de spiritualité à l'intérieur c'est une conscience qui était strictement au niveau mental qui n'était pas rattachée à aucune forme spirituelle dans ce cas Aurobindo il avait cette forme spirituelle là c'est pas vraiment comme ça c'est assez difficile quand même mais je veux dire on avait eu l'expérience dans la tradition humaine on avait eu la conscience du transcendant dans le mental spiritualisé dans le mental spiritualisé mais cette conscience doit être vécue dans le corps c'est à dire au niveau physique cellulaire au niveau vibratoire on lit en sa vitrine même le corps se souviendra de Dieu c'est ça la nouvelle expérience avant c'était le mental spiritualisé mais Aurobindo avait dépassé le mental spiritualisé et il y a eu c'est à dire le mental spiritualisé fait partie toujours de l'overmind ça fait partie toujours de l'espère mentale et Aurobindo ne s'est pas arrêté au niveau plus haut du surmental il a passé en flèche parce qu'il savait très bien tous les dangers qu'il y avait dans cette couche dorée un couvercle d'or couvrant le visage la face de la vérité disait Mary Schie de Dick l'expérience de Aurobindo n'est pas dans le mental spiritualisé il a dépassé il y a des maîtres qui sont venus sur la terre puis quand ils ont laissé le corps physique ils ont passé au-delà du monde astral parce qu'ils étaient très avancés mais c'était trop tard pour eux de développer une instruction parce qu'ils l'ont réalisé juste au moment du départ du corps mais ils étaient tellement avancés qu'ils pouvaient passer l'astral ne pouvait pas les retenir si tu veux il y a quand même des plafonds dans le mental supérieur il y a quand même des plafonds tu peux être un maître mais tu peux être quand même limité à un plafond supérieur pendant l'expérience qu'ils ont vécu sur la terre mais souvent il y a des maîtres qui étaient très avancés puis quand ils ont quitté le corps ils ont réussi à dépasser le plafond mais il était trop tard un coup que tu as quitté ton corps tu ne peux pas révéler une instruction il y avait des gens on les voit dans leur description on les voit dans leur oeuvre qu'ils avaient dépassé ces stages la spiritualité était presque éteinte on peut voir il y en a en tout cas il y en a mais un coup que tu es parti du corps tu ne peux pas commencer à l'expérimenter dans la matière puis développer une instruction avec ça parce que ça s'est fait à la fin il était trop tard il y en a qui était capable de le vivre pendant qu'il était dans le corps on va prendre une autre question parce que dans dix minutes on aura fait nos deux heures on arrive à deux heures c'est pas des significations des rêves ah oui oui il y a toute une section dans ses ouvrages qui est titré symboles et oui tous les symboles qui peuvent apparaître dans les rêves il explique oui oui il a parlé aussi des rêves dans dans ses oeuvres oui mais je ne peux pas synthétiser maintenant parce que pendant les rêves on peut voyager dans différents plans différentes fréquences oui différentes fréquences oui au niveau des rêves il y a des des symboles quand on voit des fois des dictionnaires de symboles ou entre autres je me rappelle d'avoir lu des sections d'Aurobindo où ils parlent des différents symboles qu'on rencontre dans les rêves ça peut aider à décoder mais une des façons de décoder les rêves aussi c'est de ne pas regarder les symboles puis les formes c'est de regarder dans quel état qu'on est oui et quand on voit l'état dans lequel on est ça peut être révélateur du rapport avec le rêve si on est dans la paix si on est dans l'inquiétude si on est dans le stress ça peut être révélateur de ce que porte le rêve autrement dit deux personnes qui rêvent à des lions ça ne veut pas nécessairement dire la même chose un rêve à un lion il est dans un état puis l'autre rêve à un lion puis il est dans un autre état oui au niveau de l'évolution de la conscience aussi c'est que plus que l'être grandit dans sa conscience plus qu'à un moment donné ses rêves ils commencent à aller sur d'autres plans tu sais tu prends les gens qui sont très très astralisés c'est sûr que ces gens-là quand ils vont rêver ils vont se retrouver très souvent dans l'astral tu sais mais plus tu t'es dans un processus d'évolution plus qu'à un moment donné le but c'est d'en arriver à un moment donné être capable d'être conscient à travers les rêves pour pouvoir être capable d'aller sur d'autres plans pour être capable d'aller chercher l'information dont on a besoin normalement ça devrait être comme ça ça devrait fonctionner ouais si on atteint des fréquences très hautes ça peut arriver qu'on rencontre les principes logoïques planétaires qu'on appelle aussi avec quelqu'un qui parlait des demi-urges mais demi-urges c'est un terme assez vague mais ça peut arriver des fois quand on est dans des fréquences très hautes qu'on va rencontrer des êtres qui sont en charge du principe planétaire ça peut être la lune un qui est assez facile à rencontrer c'est sur la lune il y en a d'autres il y en a un sur Mercure il y en a un sur Mars il y en a un il y en a un sur chaque planète tu vas rencontrer quelqu'un par exemple sa robe est telle couleur ses cheveux sont telle couleur il est à côté d'un arbre des choses comme ça mais à propos des planètes il y a un astrologue français Charles Boga qui n'est plus maintenant sur le terme qui n'a rien écrit mais quelqu'un a mis ensemble ces conférences il a toujours il a toujours dit qu'il avait une adepte avec Chirubindo et sa vision astrologique la vision de Charles Boga est très très inspirée par Chirubindo et par exemple à propos du mental et du cœur qui nous sert pour vaincre les dieux de la mort il dit que les deux planètes qui représentent ces deux forces pratiquement sont Mercure et Vénus Mercure et Vénus et il observe que ces deux planètes sont toujours dedans la trajectoire pratiquement ils sont toujours contenus entre le soleil et la terre et leur position est toujours en conjonction avec le soleil ça veut dire que le soleil on dit l'âme pratiquement l'intelligence et le cœur ne sont jamais en conflit mais ça ça m'a à propos des planètes oui tandis que Mars et la Lune sont beaucoup plus retardataires d'autres questions comment différencier les types d'énergie dans le vide de sa conscience on n'a pas besoin de faire une discrimination l'énergie qu'on vit c'est l'énergie qu'on vit elle n'est pas contrôlée par nous autres donc on n'a pas besoin de les différencier vous pouvez arriver dans une période de votre vie pendant 3-4 jours vous vivez des états où vous sentez votre conscience et dépersonnaliser ça peut arriver ça peut être difficile au début ça ne sera pas nécessairement inquiétant mais ça peut être inconfortable parce qu'on n'est pas habitué puis ça ça bouge constamment vous pouvez vivre des états sauf qu'à la langue avec l'instruction je sais que j'ai eu une conversation sur ce phénomène-là dans un des carrefours paroles créatives puis je disais à la langue les expériences vont varier mais on n'a pas tendance à s'inquiéter parce qu'on a été on a reçu des instructions d'un initié ça ça supplé on s'en rend compte à la langue que ça ne donne rien de s'inquiéter dans ces expériences-là et le sujet de la question ou de l'extrait que je parle c'est que on faisait la distinction ça veut dire qu'il n'y a pas on parlait de l'initiation il n'y a pas de distinction dans le monde il n'y a pas un type d'initiation puis un type tout le monde sur la terre est en initiation même quelqu'un qui ne connait pas Rubindo qui ne connait pas Bernard de Montréal il est en initiation quand même parce qu'il a un plan de vie sauf que dans l'instruction de Bernard de Montréal ou dans l'information que je trouve Rubindo donne ça nous donne des outils pour faire face à certaines difficultés faire face à certaines transformations ou à des événements puis ça devient plus facile de passer c'est ça le but parce que c'est la souffrance qui fait la transformation mais si on a des outils on va le oui on connait les gens en partie comment oui exactement ça devient plus facile pour pas qu'on souffre inutilement en ne souffrant pas inutilement mais ça ça nous permet de supporter une plus grande vitesse évolutive en n'étant pas trop déstabilisé ok là est-ce que on prend encore combien de questions une deux trois je dirais la dernière je dirais une allez donc là une vraiment en gros un petit résumé là c'est quel est le but du yoga intégral de Aurobindo pour Paola c'est la transformation de la matière c'est la transformation de nos corps c'est le maintien de nos inconsciences et 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 le but c'est la réalisation de la vie divine mais là attends excuse-moi mais quand tu dis de la matière tous les exemples que tu as cités c'est d'une personne c'est à dire que il faut commencer par soi-même de soi-même et oui c'est pratiquement l'être humain c'est le nœud de l'énigme en lui en sa vitrine seulement l'être humain peut faire ça et c'est pratiquement l'anneau de conjonction entre le supramental en nous et le supramental dans la matière parce que le corps humain est matière et A il y a le supramental dans le pouvoir du supramental bien caché naturellement il faut entre les deux qu'il y a pratiquement une rencontre et il dit justement que sa vitrine dans mon Dieu dit peut-être dans les essais sur la Gita la naissance humaine représente l'étape critique de l'évolution terrestre justement pour ce type de travail qui doit être fait parce que c'est comme si les transcendants s'est involué dans la matière pour faire tout un voyage de retour à soi-même mais à travers quelque chose dans la matière qui puisse en prendre conscience et c'est l'homme qui peut faire ça dans ce langage-là quand Aurobindo parle de la matière on parle pas comme des arbres puis des roches on parle de la matière on parle de la conscience physique cellulaire oui la conscience physique cellulaire puis des oui oui et il y a des verbes de sa vitrine qui sont très clairs sur ça non quand il parle de ce qui de la vie divine qui va venir il dit l'esprit regardera par les yeux de la matière et la matière révélera la face de l'esprit c'est bon on peut donc là-dessus oui c'est ça c'est le petit mot de la fin ben oui ben merci à tout le monde on aime ça organiser des petits événements comme ça et d'avoir des invités intéressants et sympathiques oui merci Paola merci à toi et l'invitation une belle rencontre de vie est-ce qu'on a des annonces oui on va parler de la prochaine émission oui la première prochaine émission c'est un samedi 13 juillet à la même heure 14h Québec 20h France alors samedi le 13 juillet sauf que on va avoir une réunion cette semaine et les détails du contenu puis des invités n'est pas déterminé encore parce que il va y avoir plus de monde on va avoir une technologie différente Jean-Claude oui voilà c'est que on change de système de logiciel et c'est la grande particularité et bien c'est que les internautes qui le veulent ils pourront venir poser leurs questions en direct à l'écran donc voilà c'est donc justement là en juillet et en août comme c'est un peu les vacances et bien ça va nous permettre d'être en rodage sur cette nouvelle solution voilà parce que c'est vrai que ça va être la quatrième solution technique qu'on va tester on va toujours changer donc bon bref donc on verra c'est ça on s'améliore constamment moi j'aime beaucoup Restream à date mais WebEx la nouvelle technologie va nous permettre des choses qu'on ne peut pas faire facilement donc ça devrait nous permettre plein de choses mais en tout cas pour la prochaine fois le plein de choses va être tiens l'ouverture de les gens pourront se connecter quelque part enfin tous ceux qui le veulent avec leur caméra leur micro et puis venir intervenir en direct et poser leurs questions alors le 13 samedi le 13 juillet on va vous donner les détails bientôt on va préparer juste une question combien de personnes en simultané 1000 ça va oui ah ok ça va là on était 30 une trentaine ce soir on se rendra pas je pense que sur les 30 il n'y a pas 30 personnes qui veulent se montrer à l'écran on va avoir plusieurs animateurs on va ajouter des animateurs oui en plus on aimerait ça avoir des des femmes on est en train de travailler à ça avoir des femmes dans l'animation que nous autres et les gens vont pouvoir venir en ligne on ne sait pas combien on va être en même temps mais c'est ça on va vous l'annoncer vous allez avoir un suivi c'est certain mais les détails ne sont pas disponibles aujourd'hui et puis techniquement disons que je préparais ou j'indiquerais quelques tutoriels ça va être simple pour se connecter mais bon il y a quand même des tutoriels qui existent sur internet parce que il faudra un navigateur web et puis on donnera l'adresse d'un lien et puis les gens se connecteront ou bien ils pourront télécharger une application enfin bon bref les détails vont venir il reste un mois encore les détails seront disponibles d'ici un mois d'accord merci encore à tout le monde merci à nos auditeurs et c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau ça peut influencer le nombre de personnes mais c'est pas grave parce que les gens vont pouvoir l'écouter en différé d'accord alors merci tout le monde merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada